On est en place ? Allez, on y va alors ! Sur nos blessés, donc guerre d'évolution sur les blessés, mais petit rayon de soleil, certainement Julio reprendra l'entraînement aujourd'hui avec le groupe. Donc si ça va bien aujourd'hui, il pourra être disponible sur le prochain match. Donc ça peut être une bonne nouvelle. Alors tout le travail physique a été très bien fait. Il en a mangé, comment on va dire. Il a très bien travaillé. On attendait la confirmation d'un biodex hier pour voir si les deux jambes étaient équilibrés. Ils le sont. Donc physiquement, j'allais te dire oui, normalement il sera prêt, bien sûr. Il y a un petit moment qu'il n'a pas joué, donc toujours le rythme. C'est les mêmes contre Bordeaux, il y en avait neuf. Donc on enlève Julio, on a huit. Oui, il y a une progression. Il y a une progression, on est bien. Ce n'est pas une grosse moyenne, mais c'est une belle progression. Peut-être Cédric Varro a repris la course. Donc j'allais te dire, peut-être Cédric Varro. Peut-être. Ça, ouais, ouais, ouais. Compromis. Et plutôt bien en forme. Avec un mois d'avril vraiment très efficace. Des très bons matchs contre des bonnes équipes. Très bons résultats. Donc autant le mois de mars chez eux a été compliqué, autant le mois d'avril a été magnifique. La chance qu'on a, c'est qu'on passe au mois de mai. Donc peut-être que le mois d'avril est fini pour eux. Peut-être le mois de mai sera autre chose. Ouais, ouais. Une équipe en forme en ce moment, voilà, qui est devant nous. Ça serait une très bonne idée de pouvoir se rapprocher encore un peu d'eux, quoi. Voilà. Maintenant, on aura un écueil à passer. Ça marque des buts. C'est assez euphorique. Donc solide derrière en ce moment. Ouais. On a, pareil, encore un beau challenge contre cette équipe-là. Avec une équipe, voilà, comme on a dit, un petit peu rajeunie, on va dire, la nôtre. Donc on reste sur, pour moi, une bonne prestation à Bordeaux en termes de jeu. Après, toujours le même défaut défensif sur des pertes de balles au milieu terrain. Et puis après, défensivement, un petit peu des erreurs qui nous coûtent très cher, quoi. Sinon après, sur la mise en place qu'on avait eue à Bordeaux, j'étais quand même globalement satisfait de ce qu'on a produit. Un garçon qui a du talent, ça c'est certain, on le savait. Mais forme, compliquée dans son club. Il est allé se régénérer à Guingamp. Il a bien fait d'ailleurs. Et puis après, parce que les Guingampais en sont satisfaits. Dans le système de jeu, voilà, tout ça tourne un petit peu autour de lui. Après, il y a des garçons qui sont en forme aussi. Un garçon comme Jimmy Briand, il faut quand même une très bonne saison. Et là, il est plutôt efficace. Après, on a vu des garçons aussi comme Thuram qui commencent à se révéler. Des Benezé qui confirment. Donc sur l'attaque, c'est assez solide. Après, Antoine, voilà, il a le choix aussi au milieu de terrain. Il y a des garçons comme Blas aussi, des jeunes qui sortent. Donc sur les derniers matchs, c'est une équipe très, très équilibrée. Entre technique et aussi pas mal de force. Donc c'est une équipe qui peut repartir de derrière. Qui est capable de jouer long aussi parce qu'ils ont les gabarits devant. Voilà, sur des déviations. Donc dangereuse sur coup de pied arrêté. Parce qu'ils ont quand même quelques bons frappeurs aussi. Donc franchement là, sur ce qu'on a vu, j'allais dire, c'est presque l'équipe de la fin de saison qui se révèle quoi. Oui, 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 pourquoi pas. Ouais, ouais, ouais. Normalement, ouais, ouais. Ouais, c'est sûr. Mais après, ça se tiraille quand même devant. Ça marche bien. Nice, Saint-Etienne marche bien aussi. Donc ils ont quelques points d'avance. Mais ouais, ouais, ils peuvent y croire bien sûr. Après, il faut qu'ils fassent un carton plein. C'est clair. Un carton plein, ça veut dire qu'ils viendraient gagner chez nous. Ça, ça m'ennuie un peu quand même. Ouais, ça serait dommage. Ouais, ouais, c'est… Dans les choix là-dessus, c'est quand même restreint. Ouais, donc… J'essaie de faire jouer les joueurs qui ont le plus d'expérience pour ne pas trop bouleverser certains joueurs sur d'autres postes. On a quand même des joueurs polyvalents, mais c'est quand même pas évident de changer de poste, notamment les garçons qui jouent au milieu offensif. Il y en a un peu moins. Donc c'est un peu plus délicat là-dessus. Après, il y a des jeunes joueurs derrière qui arrivent du centre formation, qui ont fait des bonnes rentrées. Mais de là à démarrer le match, c'est quand même compliqué. C'est sûr que l'option avec le fait, si Julio confirme qu'il est présent, ça donne d'autres options aussi. Mais c'est quand même limité aussi dans les choix. Sur les 10 premiers, ça risque d'être compliqué. Je pense que c'était le challenge qu'avaient relevé les joueurs et qui voulaient s'imposer. L'idée quand même de finir le plus haut possible, elle nous tient à cœur. Et puis après, tu sais, quand tu joues un match de compétition et que tu es chez toi aussi, tu as quand même envie de faire plaisir au public, aux gens qui viennent là. Donc le match est pris très au sérieux, ça c'est sûr. Et pour finir, il y a aussi le fait que quand tu finis une certaine place, il y a aussi un peu plus d'argent à gagner quelque part. Donc il y a tout cet ensemble qui fait qu'on sait lever la pression du résultat, effectivement, sur la descente. On a fait ce qu'il fallait. Maintenant, après, s'il y a du bonus à gratter, il faut aller le chercher. Moi, sur ce que je vois depuis qu'on est sauvés, je n'ai pas senti une baisse de motivation. Je sens plutôt des garçons vraiment présents là-dessus. Après, qu'il y ait un peu de fatigue, oui, bien sûr, mais c'est tout à fait normal. Toutes les équipes sont plus ou moins fatiguées. Alors d'autres, c'est sûr que des équipes comme Lille ou l'Estac, ils ont tout intérêt à vite récupérer quelque part. Mais nous, je sens quand même la présence des joueurs pour vraiment bien finir la saison. Ça, c'est sûr. Surprise, oui. Avec surprise, il y a quand même quelques candidats. C'est une belle surprise, oui. Surtout que c'est les entraîneurs qui votent entre eux. Je te dis surprise, une certaine fierté par rapport à ça. Je pense que c'est une reconnaissance du boulot qu'on produit au quotidien depuis quelques temps. Je pense que c'est reconnu. Cette saison, j'ai ressenti ça par rapport au jeu de l'équipe. On a souvent souligné qu'on cherchait plutôt à jouer, à produire. Maintenant, je te dis oui, ça reste quand même une belle surprise. C'est bien pour tout le monde, pas seulement pour moi, pour le club, le staff, les gens qui sont un peu plus dans l'ombre, qui bossent pour les recruteurs, etc. Tout le monde, c'est une certaine récompense. C'est un petit aboutissement qui fait plaisir à tout le monde. On en fait des réunions aussi, notamment une à Clairfontaine où il y avait tous les coachs. C'est vrai qu'on est arrivé à échanger là-dessus. Il y en a beaucoup qui ont parlé du jeu qu'on produisait. Donc voilà, c'est vrai que… Oui, après le match du PSG, Naïm Rie qui m'a plutôt encouragé à continuer dans ce sens-là. Voilà. Mais c'était sympa de sa part parce que quand tu en prends huit, et que le gars, il te dit non, mais écoute, tu es plutôt sur la bonne voie… Bon… Tu ne sais pas trop. Mais je pense que… Non, non, sincèrement… Oui, oui, oui. J'ai senti que c'était… Si, si, j'ai bien compris. Non, non, c'était bien sincère. Non, mais c'était plutôt encourageant ce qu'on a fait. Et après, comme on en parle à chaque fois sur toute la saison, il faut trouver un équilibre dans tout ça, entre faire du jeu, produire ce que les gens veulent au niveau du spectacle, et puis avoir des résultats. Il faut trouver le juste équilibre qui n'est pas toujours simple. Oui, je pense. Parce que la saison dernière, déjà, on avait montré des choses qui pouvaient intéresser, et puis on s'était sauvés sur la dernière journée. Cette année, oui, oui, on a changé l'image, certainement. On n'a pas bouleversé l'image, mais on a un petit peu changé là-dessus. Je pense que ça peut se voir dans le recrutement après, parce que des fois, on sollicite des joueurs, et puis bon, ils disent « Dijon, qu'est-ce qu'on va faire à Dijon ? » Là, on sent que ça commence à être quelque part, pourquoi pas ? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train un petit peu de grandir, après, à nous de l'entretenir. Quoi qu'il en soit, si on veut rester en Ligue 1, il va falloir s'améliorer sur pas mal de secteurs, notamment sur le secteur défensif. On aura quand même besoin de faire quelque chose. C'est sur une saison comme ça, ce qui est surprenant, ce qui nous surprend quand on commence à faire les bilans, c'est l'attaque, parce qu'on ne pensait pas avoir une attaque aussi prolifique, et la défense, et on ne pensait pas avoir autant de difficultés défensivement. Normalement, aujourd'hui, quand tu as passé la barre des 60 buts encaissés, tu descends. Nous, on est l'exception à la règle, parce qu'on ne descendra pas, et on prendra peut-être plus de 70. On rentre dans un record, on ne s'attendait pas à ce genre de record. qui ne te vardır pas ? C'est un accelerating siehtable.